Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement Parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tzantrisos. Merci beaucoup d'être là, merci de nous suivre, merci de tout l'appui, de tout l'amour. Les chiffres continuent à monter, c'est magnifique, c'est magnifique à voir et c'est génial de voir que ce qu'on fait, vous l'appréciez. Donc si vous l'appréciez, nous on continue toujours. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore faite, on est évidemment sur toutes les plateformes audio et sur tous les réseaux sociaux. Oui, n'oubliez pas d'aller aussi sur Spotify et Apple Podcast, on ne le dit pas assez souvent, mais allez-y là-bas aussi si vous aimez le podcast dans sa vraie forme, dans la forme audio. Salim, comment ça va ? Écoute, ça va très très bien, puis effectivement je fais un peu de pouce sur ce que tu dis parce qu'on a reçu beaucoup de messages, vraiment des messages super encourageants. Alors on vous remercie, puis de plus en plus les gens nous écoutent. Écoute, il y avait des gens de mon entourage que je pense qu'ils ne savaient même pas que je faisais un podcast avec toi, George. Puis ils m'ont envoyé des messages ou m'ont appelé pour me dire « Ah, tout d'un coup, on entendait ta voix dans notre cuisine, puis on se rendait compte que c'était toi ». Parce que les algorithmes de YouTube, parfois, ils proposent du contenu à des gens qui aiment la politique. Non, non, c'est excellent. On a un invité qu'on connaît depuis très 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 longtemps. Je ne sais pas pour toi, mais moi je l'ai connu pratiquement à mes débuts en politique en 2007, je pense. On va lui poser les questions, ça va être quand même intéressant. Tu l'as peut-être même connu un peu avant moi, parce que moi je pense que c'est plutôt aux alentours de 2009 que je l'ai connu. Depuis, on est devenu de très bons amis et je ne m'en cache pas. Et surtout, je dirais, on a milité ensemble au sein du Parti libéral du Québec. Et lui a emmené son engagement politique à un autre niveau. Il s'est fait élire en 2018, il s'est fait réélire en 2022. Il est le député de la circonscription de Nelly Gant, Moinsab Deraji. Bonjour. Merci, bonjour. Merci Salim, merci Georges. Très heureux et honoré d'être… Non, mais écoutez, avec tout ce que vous voulez dire sur le podcast, je tiens aussi à le seconder parce que c'est vrai, ça m'arrive d'entendre le podcast, surtout des échanges avec des collègues au Parlement. Récemment aussi, vous avez invité Paul Larocque, ça a été très intéressant, très très intéressant. Luc la voit aussi. Je pense que c'est des moments pareils où on voit des personnalités publiques dans un autre cadre. Et c'est très bon parce qu'en tant que politicien, on a besoin de se nourrir. Et parfois, on se nourrit des paroles et des échanges que les politiciens ont, et même des personnalités publiques à l'extérieur de leur zone habituelle, que ce soit chroniqueur à la télé, aux politiciens, au Parlement. Oui, c'est justement ce qu'on dit souvent. Parce que ce n'est pas juste pour vous, mais aussi pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. Tu sais, on reçoit beaucoup de messages aussi. Puis, il y a cette appréciation-là. Parce que, comme Salim dit, ce n'est pas le clip de 10 secondes, de 15 secondes. Tu sors dans les médias, tu fais Radio-Canada ou LCN ou n'importe quelle autre radio. L'horaire est tellement chargé que tu as comme un espace de 5-6 minutes pour passer tes messages. Tu ne peux rien faire. La politique, c'est beaucoup plus que quelques secondes et quelques minutes, surtout quand il y a des enjeux sérieux que tu veux communiquer à la population. Sérieux et complexe. Et forcément, la complexité nécessite un peu plus de mots que 15 secondes. Alors, effectivement, notre podcast, il sert à ça. Il sert à avoir une discussion. Alors, aujourd'hui, Monsef, on va avoir une discussion avec toi. Merci beaucoup. À toi, contrairement aux autres invités, à toi, je ne vais même pas demander si je peux te tutoyer. Moi, Salim, je vais te raconter une affaire. C'est sûr que Monsef, on l'a rencontré. Je ne sais pas si tu militais déjà en 2007 au parti. Peut-être oui. 2006. 2006, d'ailleurs, Hugo. Donc, moi, je l'ai rencontré en 2007 quand j'ai rentré. C'est sûr que c'est un bénévole engagé. Il nous a quand même aidé à rejoindre les communautés musulmanes qu'on avait dans Villeray, aussi dans Parc Extension aussi. Et il nous a aidé à bâtir un peu les ponts. Et je vais te raconter une affaire. C'est sûr, avec les années, on s'est connu beaucoup mieux. Et en 2013, Emmanuel Dubourg quitte le Parti libéral du Québec. On l'a eu d'ailleurs au podcast. Il a fait un saut au fédéral pour aller chercher le comté que Denis Coderre avait laissé. Puis, bon, le siège est vide. Puis, on s'entend qu'un comté comme Viau, on savait déjà qu'il allait avoir de l'intérêt. Puis là, à un moment donné, ça sonne à la porte. C'est mon chef qui rentre. Puis, écoute, on a dit, comment ça va? Puis, je ne sais pas si je peux le dire, mais je veux le dire. Parce que je vais t'expliquer pourquoi je le dis. Il rentre dedans, puis il faisait du lobby parce qu'il voulait le siège. Il voulait le siège dans Viau. Il voulait se présenter comme candidat à l'époque. Et il faisait le travail que tout le monde, d'ailleurs, doit faire. Aller rencontrer les députés, le personnel de bureau. À l'époque, Doré se siégeait au conseil exécutif du parti. Donc, elle avait quand même une voix importante. Puis, il faisait ce qu'il devait faire, évidemment. C'était un autre candidat, David Hurtel, qui a eu le comté. Mais pourquoi je rencontre cette histoire-là? Parce que j'ai, tu sais, durant toutes les années qu'on a faites au Parti Salim et Monsef, on a vu tellement de gens qui avaient ce désir-là de se présenter. Et, quel que soit le comté où il y avait l'intérêt, ils ont vu leur chance peut-être s'effondrer ou, tu sais, la porte se fermer. Et au lieu de voir ce qu'on a vu avec Monsef, on voyait la frustration, le rejet du parti. Là, tout à coup, on sortait dans les médias sociaux parlant contre le parti. Puis, tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas être noir ou blanc. Tu sais, d'un jour, tu es positif. L'autre jour, à cause qu'on te ferme la porte, peut-être parce que tes efforts n'ont pas abouti à ce que tu voulais, que tout à coup, tout le monde est mauvais. Puis, c'est le négativisme. Puis, je dis cette histoire-là parce que c'est sûr et certain qu'un comté comme Viau, tout le monde veut l'avoir, OK? Puis, je comprends la frustration de se dire, peut-être une prochaine fois. Parce que tout le monde connaît que quand on te dit, peut-être la prochaine fois, derrière ta tête, tu dis, « Come on, man, il n'y aura pas de prochaine fois. Come on, arrêtez vos jeux, là, tu sais. » Mais tu as persisté et tu as continué. Tu es resté au sein du parti. Tu as continué à militer et à t'impliquer. Puis, il y a eu une autre porte qui s'est ouverte, d'après moi, meilleure, le comté de Nelligan. Et d'ailleurs, c'est le comté où tu habites. Je pense que tu habites dans le West Island. Donc, tu sais, tout arrive pour une raison. Moi, je crois ça honnêtement. Puis, j'utilise très souvent l'exemple de mon chef parce qu'on a rencontré tellement de jeunes qui ont voulu monter l'échelon, puis se présenter. Puis, tout à coup, ils se découragent à cause qu'il y a un speed bump. On leur ferme la porte ou whatever. Il y a un obstacle quelconque. Et je pense souvent à toi et à ton exemple quand ces situations-là arrivent. Donc, je me suis rappelé de cette... Je vais me permettre. C'est la première fois qu'on me pose cette question. Merci parce que c'est une partie très, très importante dans mon parcours. Et dans la vie, j'ai eu beaucoup de portes fermées. Il y a des portes que j'ai réussi à ouvrir. C'est ça, la leçon de la vie. Et il y a des portes que malgré qu'on essaye à changer la clé, pas une fois, pas deux, pas trois, la porte était toujours fermée. Et je me rappelle à l'époque, le meilleur conseil que j'ai eu, j'ai eu de Karl Blackburn à l'époque. Et c'est très dur en politique qu'on te dit non. Mais oui. Non. Mais pas juste en politique. Non, non, mais partout dans la vie. Tu cherches un travail. Mais ça m'a permis d'aller faire autre chose dans la vie. Écoute, mon parcours après cet épisode, et tu l'as très bien dit, c'est que moi, je n'ai pas vu ça comme une frustration. J'étais le bénévole de David Urtel par la suite. Je me rappelle, on faisait du porte-à-porte au petit Maghreb. Mais ça m'a permis beaucoup de comprendre le how it works à l'intérieur d'un parti. Et que si tu veux quelque chose, c'est du travail de fond. Parce qu'avoir une photo sur une pancarte et être candidat dans un comté, je dirais que parfois c'est faisable. J'éviterais de dire facile, mais c'est faisable. Mais tu n'arrives jamais en politique sans plan, sans background, sans une réelle volonté de vouloir changer les choses. Et ce que j'ai vécu pendant cette période, parce que c'était quand même une période mouvementée, ça m'a permis de refaire mon plan. Et ça m'a permis aussi de comprendre comment ça marche la machine à l'intérieur du parti. Ça, c'est très, très important. Pardon. Alors, ça fait une belle transition parce que justement, on voulait un peu parler de ton parcours. Parce que tu as quand même un très beau parcours. Tu es né dans un beau pays qui s'appelle le Maroc. On a ça en commun, toi et moi. Et donc, tu as immigré au Québec. Tu es allé faire tes études à l'université de Laval, MBA. Au fait, je suis venu pour me spécialiser dans la gestion pharmaceutique. À l'époque, il y avait deux pays que je ciblais. J'irais trois, la Suisse, la France et le Canada. Et je voulais absolument me spécialiser dans la gestion pharmaceutique. Moi, j'ai commencé à travailler dans le pharma avant de venir ici, dans une multinationale. Et je voulais vraiment me spécialiser dans l'industrie pharmaceutique et la gestion pharmaceutique. Donc, j'ai tout arrêté. Et finalement, j'ai opté pour le Québec. Pourquoi ? Parce que le seul programme au monde à l'époque de 2004 qui était spécialisé dans la gestion pharmaceutique était dans la ville de Québec à l'université de Laval. Donc, c'est pour cela que je suis venu. J'étais étudiant à l'université de Laval. J'ai habité la résidence par an à l'université de Laval. Donc, une ville que tu connaissais avant même d'être un élu. Quand tu es arrivé comme élu en 2018 à l'Assemblée nationale, tu te sentais aussi un petit peu chez toi à Québec. Ce que j'ai fait, c'est aller en voiture à l'université de Laval parce que la beauté de l'université de Laval, c'est qu'on peut parcourir les pavillons et même le pavillon où je résidais, où j'ai passé quand même deux ans, le pavillon par an, le magnifique pavillon par an, où j'ai appris à cuisiner parce qu'avec des moyens limités, on doit apprendre à changer notre rythme de vie. On n'a plus la carte de crédit, on n'a plus le cash qu'on avait avant. Donc, ça m'a permis un peu d'avoir ce souvenir de mes débuts au Québec, notamment à l'université de Laval. C'est bon. Puis alors, par la suite, tu as travaillé dans le pharma un certain nombre d'années, c'est ça? Oui, oui. En fait, j'étais quand même chanceux avant de terminer mon MBA. J'ai eu une offre. En fait, j'étais en stage de fin de MBA. J'ai eu une offre de travailler avec une multinationale pharmaceutique. Avant de terminer même, je me rappelle que j'ai reçu l'appel le jour même de ma fête, le 17 août de l'offre. Et j'ai signé quelques jours plus tard et j'ai commencé dans l'industrie pharmaceutique pendant à peu près dix ans, où j'ai parcouru plusieurs villes, même assisté à des congrès internationaux. J'ai eu la pécure des soins, de l'organisation des soins. Je me suis spécialisé à un certain moment dans le diabète. Vous allez comprendre pourquoi par la suite, parce que ça m'a poussé à aller faire un doctorat en santé publique, spécialité, l'organisation des soins. Et mon modèle, ça a été sur la prise en charge des patients diabétiques. Alors, on va aller vers ça, mais juste pour faire un peu le cours de ta vie, puis on va parler d'autres sujets aussi super intéressants. Alors, tu as quand même fait un bon bout de ta carrière dans l'industrie pharmaceutique, mais toi, ce n'était pas quelque chose qui te rassasiait. Il te fallait plus. Alors, plus, ça ne voulait pas dire nécessairement professionnellement parlant. Ça voulait dire aussi l'implication dans la société, la société d'accueil, la société qui t'a accueilli, donc le Québec. Oui, absolument. Je n'ai jamais vu qu'en tant que citoyen, c'est juste payer les taxes. C'est ça mon rôle. Moi, j'ai grandi dans une famille de militants. Mon père était très militant. Mon grand-père était député au Parlement du Maroc. Donc, la notion de contribuer à la société faisait partie de nos discussions à un jeune âge. Chaque personne a sa façon de voir les choses. Moi, je vais payer mes impôts, date 7, j'arrête là, j'arrête là. Mais d'autres, surtout l'environnement où j'ai grandi, l'implication, contribuer aux discussions politiques, je me rappelle à l'époque, à notre jeune âge, il y avait toujours, à la maison, une discussion. Ça va être quoi ? La clip de l'opposition le lendemain, après le discours du premier ministre, du roi, et ça a été un combat à l'intérieur de la maison qui va avoir raison sur les titres du journaux. Donc, ça, je vous le dis, on avait 10, 11 ans, on parlait déjà à ça parce qu'on était trois frères et mon père nous poussait à voir ce réflexe de la lecture politique des enjeux. Et là, c'est comme ça que j'ai grandi. Donc, venir ici, je ne voyais pas ma vie en tant qu'un simple citoyen qui a étudié où j'ai eu beaucoup et grâce à ses études à l'université Laval, j'ai travaillé, j'étais quand même dans une situation financière à l'aise et j'arrête là. Et c'est là où j'ai commencé mon application au Parti libéral vers 2006. Quelques années plus tard, 2009, il y a le lancement du Congrès Maghriba au Québec parce que je voyais un peu ce qui se passait sur le terrain, qu'il y avait des enjeux d'intégration et je me suis dit avec d'autres collègues, pourquoi pas ne pas lancer une structure pour être un peu le lien, l'interface, je n'aime pas le mot interlocuteur ni porte-parole, mais le lien entre les pouvoirs publics, que ce soit au fédéral, provincial ou municipal et la communauté ou les communautés qu'on essayait de ramener le revoir sur la place publique. Et donc, il y a eu ça et il y a eu un passage un petit peu au municipal aussi, de l'implication au niveau municipal. Oui, je voulais un peu pousser la limite comme dit parce que c'est... Ce n'était pas assez. Non, non, il fallait autre chose. Je ne sais pas, un journaliste, l'homme a mis le comité, d'ailleurs l'article existe sur le devoir, mais vous savez, quand on est organisé, on peut faire beaucoup de choses et la chose qui m'a le plus interpellé au Québec, c'est la fédération parce que moi, je viens d'un système où il n'y a pas une fédération. Unitaire. Absolument. Donc, j'étais très curieux de voir, waouh, trois paliers, le fédéral, le provincial et le municipal. Et à l'époque, vu l'implication qu'on avait, j'étais approché par, d'ailleurs, il est ministre du tourisme maintenant, Soraya Martinez qui était déjà à l'époque de Vision Montréal. Et elle au fédéral, les ministres au fédéral. Les ministres au fédéral. Elle était à Saint-Michel, d'ailleurs. Il était conseillère à Saint-Michel, mais il était DG du parti avec Louis-Harrell. Louis-Harrell, donc ancienne ministre qui a quitté le PQ pour venir à la ville de Montréal parce qu'il voulait être mairesse de Montréal. Et sérieux, ça a été une de mes meilleures expériences. Pourquoi ? Ça a été du terrain. Ça a été la compréhension des enjeux des arrondissements. Maintenant, au Parlement, quand on parle des villes, je ne suis pas déconnecté de la réalité des villes. Et tu as dit quelque chose d'extrêmement important. On ne sait pas les choses où ils peuvent nous ramener. Mais c'est le fruit de tout cela qui aide à avoir des bons débats. Et que quand tu te lèves à l'Assemblée nationale, tu sais de quoi tu parles. Et Vision Montréal, à l'époque, il y avait autour de la table des fédéralistes, des souverainistes. Mais tous, on était tous unanimes. C'est l'amour de la ville de Montréal. L'amour que cette ville, métropole, le fait unique de cette ville en Amérique du Nord nous a poussé à avoir des réflexions profondes sur l'offre politique montréalaise. Et que Montréal, peu importe que tu sois souverainiste ou fédéraliste, c'est la ville qui nous anime. Et bon, écoute, c'était quand même un bon quatre ans avec Louis-Arrel, avec Elcy, avec Soraya, avec d'autres personnes, des beaux congrès. On a parlé de la mobilité. On parle beaucoup de mobilité maintenant. On a parlé de la mobilité durable. On a parlé des enjeux de transport, des enjeux de logement, itinérance, l'inclusivité, parce que c'est une ville quand même où il y a plusieurs communautés. Donc, ça a été une riche expérience à Vision Montréal en tant que président de Vision Montréal. Puis là, tu finis ton mandat au municipal qui est un mandat bénévole, on s'entend. Mais je vais juste me permettre une chose, Salim. En tant que fédéraliste et militant du Parti libéral, Vision Montréal m'a permis d'être proche des péquistes. Et j'encourage tous ces gens, le clivage péquistes, séparatistes, fédéralistes, autre chose. À un certain moment, il y a des choses qui nous animent tous. C'est l'amour, que ce soit pour la ville de Montréal ou pour le Québec. Je ne suis pas un séparatiste, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup sur la philosophie et sur l'amour qu'un péquiste peut avoir pour le Québec ou même pour la ville de Montréal. Alors, ça tombe bien que tu dises ça parce que l'esprit du podcast de George et moi, l'esprit de Politiquement Parlant, c'est exactement celui-là parce que les gens qui nous écoutent savent très bien où est-ce qu'on se loge de manière générale. Mais on a reçu des personnes de tous horizons avec qui on peut avoir des discussions profondes dans le respect de nos désaccords. Donc, c'est un peu ça. Mais alors, juste pour accélérer un petit peu parce qu'on a bien des choses à discuter et puis je sais que George a beaucoup de questions à te poser. Donc là, à un moment donné, tu as décidé de quitter l'industrie pharmaceutique. C'est quand même une grosse décision parce que c'est une industrie dans laquelle tu as baigné pendant une quinzaine d'années. Là, tu as pris la tête du regroupement des jeunes chambres de commerce et ça a été plus tard un tremplin vers la politique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Oui, c'était la décision la plus difficile dans ma carrière politique, carrière professionnelle. pourquoi? Parce que je suis venu pour faire, pour étudier dans la gestion pharmaceutique. J'ai toujours rêvé de continuer. À un certain moment, les choses ont changé. Contexte familial, l'arrivée du premier bébé, beaucoup de voyages. J'étais pas mal en voyage à l'international, mais aussi au Québec, Toronto, à la compagnie qui était basé à Toronto. Donc, c'était une décision où je me suis dit je dois avoir un autre défi et un défi de gestion qui va me ramener à construire quelque chose. Le défi, il était énorme. Je vais pas dire l'ampleur du défi, mais le défi, il était énorme. Les gens qui étaient là le savaient pertinemment. le regroupement des jeunes chambres de commerce de 2015 versus 2018. Les gens qui ont suivi cette période peuvent témoigner. C'était pour moi l'élément central déterminant de ma contribution au Québec parce que j'ai eu l'occasion de parcourir tout le Québec, mener des réformes que ce soit à l'interne, mais même aider à la contribution des politiques publiques pensant juste à la place des jeunes sur les conseils d'administration, le projet de loi déposé par Jean Abel sous le gouvernement Couillard, pensant à un programme page avec l'istérieux sur l'entreprenariat, pensant à l'ajout de l'entreprenariat dans la planification du secrétariat à la jeunesse, pensant à différentes missions commerciales, plus qu'une dizaine de missions commerciales où j'ai ramené des entrepreneurs québécois à l'international, que ce soit en Afrique, Asie, Europe, Amérique. Donc c'était un moment extrêmement important des visites dans plusieurs régions de Satille, à Rivière-du-Loup, l'Otaouais. Donc un réseau qui est jusqu'à maintenant très présent et ça m'a beaucoup aussi aidé à contribuer, mais aussi d'apprendre. Je veux revenir un peu en arrière, puis là on va rentrer un peu dans ton entrée en politique parce que tu as mentionné la création du Congrès maghrébin du Québec auquel on a participé très souvent aux activités. Mais c'est intéressant parce que ça m'amène à une discussion que j'ai eue avec toi plusieurs fois et aussi avec Dominique Anglade à l'époque puis avec plusieurs personnes aux partis, à savoir l'ouverture qui existe aujourd'hui ou évidemment à l'époque aussi qui existait à ouvrir plus de portes et à créer plus de places à des personnes issues de l'immigration ou de la diversité. Et ça a toujours été un défi pour moi. Je ne sais pas pourquoi les places étaient toujours limitées. Évidemment, il y avait plein de bénévoles qui venaient de partout dans le monde, qui étaient soit des immigrants ou qui étaient originaires des pays de partout. Puis on les voyait, ils étaient impliqués. Mais je reviens à ce que j'avais dit au début. Les portes étaient toujours fermées. C'est sûr, je ne dis pas que c'était fait par exprès de leur présenter des obstacles à une possible carrière en politique. mais je trouvais que les chances étaient très limitées pour des gens, par exemple, comme moi qui ai des origines grecques ou d'autres personnes, italiennes, juives, maghrébines, etc., de se présenter et d'avoir cette différence-là dans le caucus d'un parti à l'Assemblée nationale du Québec, d'avoir ces diversités-là. C'est sûr qu'avec les années, on voit que ça a changé un petit peu, mais à l'époque, quand on avait ces discussions-là, il n'y avait pas beaucoup de diversité et ça m'a toujours posé un problème. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un manque de communication? Est-ce qu'il y a une mécompréhension? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des liens qui peuvent être bâtis de meilleure façon? Je ne sais pas. Pourquoi il n'y a pas cette ouverture-là envers ces communautés? Mais vice-versa aussi, des communautés envers la politique. Parce qu'on ne va pas juste blâmer le politique. parce que c'est sûr que ces communautés-là, ce n'est pas un réflexe naturel de dire qu'on veut avoir une ouverture vers le monde politique. C'est un défi. On s'entend des deux bords. Mais oui, j'ai eu un petit déclic quand tu as mentionné ça. Comment tu vois ça? Parce que là, tu es élu, tu as réussi. Mais c'est pour tout le monde qu'ils peuvent ouvrir ces portes-là ou réussir à créer ces liens de confiance, pas juste avec le Parti libéral, avec n'importe quel autre parti, et à créer ces places-là pour leur communauté. Très bonne question, Georges. Je vais revenir à ces années-là, 2006, 2017, 2008, 2009. Et je ne sais pas, si je vais te surprendre pas, mais on m'a déjà dit non à un poste bénévole dans une commission permanente au Parti libéral. Donc, on s'entend. Tu voulais donner ton temps et on te dit que tu n'as pas de place dans une commission permanente au sein d'un parti politique. C'est un parti. Donc, écoute, le contexte change. L'implication, tu ne peux pas la calculer parce qu'on te dit non. c'est tes valeurs profondes. Est-ce que tu crois ou pas ? Les personnes changent. Les personnes ne restent pas. Mais si tu es là pour les bonnes raisons, tu vas continuer à défendre tes valeurs. Parfois, ça ne te donne pas. Parfois, la porte est fermée. Souviens de ce que je te disais tout à l'heure. Tu as beau changer la clé, même un passe-partout risque de ne pas t'aider et avoir et à escalader. les échelons parce que tu veux juste contribuer. Mais quand tu es un bénévole, on n'a pas demandé un comté gagnant ni un comté poteau. On n'a rien demandé. J'y avais pas mal de gens autour de la table. Mais moi, personnellement, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui m'a raconté ça. La personne qui vous raconte ça, c'est quelqu'un qui a levé la main pour être membre d'une commission permanente permanente à l'époque au sein du Parti libéral et la réponse était non. Mais il n'essayait même pas de chercher le pourquoi. Donc. Alors, la beauté de la chose, c'est que je parlais donc de ton saut dans les chambres de commerce au sein du regroupement des jeunes chambres de commerce. Tu as mentionné les différentes réalisations du RJCCQ sous ta gouverne. Là, on dirait que les choses ont un peu changé. Ce n'était plus toi qui tapais à la porte pour raconter. C'était plutôt on tapait à ta porte pour te présenter. Oui. Et c'est là qu'on doit faire le lien avec ce que Georges disait tout à l'heure. C'est que tu sais parfois si la porte est fermée, c'est un bon wake-up call. Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois faire? On s'entend. Les valeurs sont là. C'est le bon parti. La porte, elle était fermée. Est-ce que tu veux la laisser fermée? C'est toi qui es maître de ton destin. Mais je te dis, parfois, il faut écouter parce que parfois, le moment, ce n'est pas le bon moment. Que ce soit en termes d'expérience. Et là, je le vois maintenant au Parlement. C'est qu'arriver sans... Être député, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui pensent être député, c'est facile. Tu peux. Tu peux faire le minimum et tu quittes la vie politique sans aucune réalisation. Je ne m'appelle pas et je ne serai jamais... Dis pas les noms. Je ne serai jamais ce genre de député. Tu peux. Il y en a qui, pour eux... Je pensais que tu allais dire un nom. Il y a des gens qui veulent juste être député. Je ne suis pas de cette école. Le jour où je vais être comme ça, c'est sûr que je prépare mon départ. Mais même préparer un départ, je vais quitter avec des réalisations. que je sois en tant de député de l'opposition ou éventuellement au gouvernement. Parce qu'il n'y a pas de différence. On peut être à l'opposition et avoir des réalisations comme on peut être au gouvernement et faire des réalisations. Donc, tu as raison, Salim. c'est qu'avec le temps, j'ai appris beaucoup de choses. C'est que pour être bon, pour être meilleur, il y a des choses que je dois aller chercher. Et il faut être humble dans la vie. Parfois, tu n'es pas prêt. Et il faut dire, écoute, il faut attendre. Mais il ne faut pas attendre et croiser les bras pour qu'on vienne un jour te dire, tu sais, on te veut dans telle chose. Oublie ça, là. Ça n'arrivera pas. Alors, c'est fascinant comme parcours jusqu'à ton élection, ta première élection en 2018. On ne passera pas à travers toutes tes réalisations déjà comme député dans le premier mandat que tu as fait comme député parce que la liste serait longue. Mais par contre, ça t'a valu des articles dans les journaux qui étaient quand même assez flatteurs te plaçant aussi parmi les députés qui se sont fait connaître et qui se sont distingués, reconnus aussi par tes pères, c'est-à-dire par les autres députés de l'Assemblée nationale, etc. Tu t'es fait connaître par le grand public observateur un peu de la politique d'abord avec le dossier de l'immigration sur le PEC, le programme de l'expérience québécoise pour les étudiants internationaux puisque c'était quand même un dossier quand même assez important et pour lequel quand même le PLQ même s'il était dans l'opposition avait fait un certain nombre de gains politiques. À l'époque avec ce dossier avec Pierre Arcan on était dans les 29-30% dans les sondages. Dans les sondages. On était à 29%. C'est sûr que ça... Je me rappelle de cette... Aujourd'hui on les voudrait bien c'est... Moi aussi. J'imagine. Alors écoute, là en ce moment, alors c'est sûr qu'on ne pourra pas passer à travers tout mais disons que si on parle 2022, là t'arrives... Bon, il y a eu quelques ajustements mais t'arrives dans un rôle qui est quand même nouveau, celui de leader de l'opposition. Un rôle quand même exigeant parce que ça nécessite une certaine vision un peu panoramique de tous les dossiers pour pouvoir travailler avec tes collègues et aussi pour pouvoir parler avec les autres partis, y compris celui au pouvoir, les autres leaders, les autres formations politiques et aussi tes porte-parole en matière de transport et d'éthique et de lois électorales. Oui. Institution démocratique. Oui. Alors bon, parlons de ton dossier déjà de transport. Qu'est-ce que le Parti libéral du Québec veut faire en transport ? C'est quoi le leitmotiv d'un porte-parole en matière de transport ? C'est un dossier qui est extrêmement important. Parfois, on ne le voit pas, mais nous sommes en train de vivre des moments extrêmement difficiles dans le dossier du transport. Là, je vais vous partager une information que j'ai eu d'une société de transport. Je ne vais pas la nommer. Mais quand j'ai eu le dossier il y a quelques mois, j'ai commencé à rencontrer, comme je fais souvent, les partenaires. Il y a des dossiers où je suis très à l'aise parce que je les connais, les partenaires. Les dossiers économiques, je continue toujours à... Moi, je texte les gens. On se texte. Moi, si je n'ai pas l'information, je ne vais pas ouvrir ma bouche. Il faut avoir l'information du terrain. Et vous savez, le meilleur plan de transport financé par le gouvernement, parce qu'on finance le transport en commun, c'est un choix de société. le gouvernement du Québec, le municipal, parce qu'avec une offre en transport et de mobilité durable, on réduit le nombre de voitures sur les routes, on encourage la mobilité durable. L'électrification, donc ? L'électrification, c'est un autre sujet. Mais déjà, l'offre de mobilité. On est encore loin de l'électrification. C'est un autre bon sujet. Le meilleur programme qui a été lancé, c'est lancé par Jean Charest. Il y a une courbe où l'investissement dollar, la courbe de l'achalandage augmentait. Vous savez, les gens qui disaient ça ne sert à rien à le transport en commun. Une bonne offre de transport en commun, ça augmente l'achalandage et c'est des gens qui laissent leur voiture pour utiliser le transport en commun. Et le meilleur programme statistiquement prouvé qui a été financé par le gouvernement du Québec et qui a donné des résultats, c'est Jean Charest qui l'a lancé. Depuis, c'est drop de l'achalandage parce que l'offre, on ne l'a plus. Et c'est là où je vais faire le lien avec l'électrification du transport. Et c'est là le problème qu'on a de vision, de l'absence de vision de ce gouvernement, c'est qu'il ne voit pas l'utilité du transport en commun parce qu'au lieu de financer l'offre, on se lance dans un projet d'électrification du transport qui nous coûte extrêmement cher au Québec. Un bus électrique, c'est 1,8 million de dollars. Un seul fournisseur pour une autonomie entre 300, 450, 500 max pour des autobus qui roulent l'hiver comme été dans le route. 1,8 million pour un autobus. Pour un autobus. La durée de vie d'un autobus, as-tu une idée de ces groupes ? C'est des appels d'offres pour une durée je pense de 15 ans mais il ne faut pas oublier que la batterie c'est l'élément le plus important au sein d'un bus électrique. Donc on parle de 8 ans déjà, il faut déjà penser à revoir la batterie mais le problème c'est qu'on a un seul fournisseur au Québec. Et dans le domaine de l'électrification du transport, c'est un élément qui se rajoute de plus c'est les garages. Les garages des autobus ce ne sont pas les garages qu'on a présentement c'est des garages qui doivent être adaptés. Combien ça coûte un garage ? 800 millions de dollars. Combien on en a besoin ? Un garage. Un garage qui prend combien d'autobus ? En bas de 100 ou une centaine. Parce que j'imagine que c'est des garages où les autobus passent la nuit à être rechargés ? Pas uniquement la nuit parce que écoute, c'est un autobus en plein hiver sur une côte qui doit faire 300. Il faut penser le ramener au garage pour qu'il se charge. Il ne va pas se charger. On ne va pas avoir des garages éparpillés. Sinon, il faut innover à avoir des stations de recharge partagées sur des parcours. Mais on n'est pas là. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'au lieu de travailler sur l'offre de la mobilité et augmenter le transport, on est en train de mettre l'argent des contribuables québécois dans une technologie où on est au début sachant qu'on a un seul fournisseur au Québec qui est Novabus. Quand je vois les prix à l'extérieur, société belge ou polonaise ou autre des fournisseurs, on est à 1 million. Les Québécois, aujourd'hui, financent les autobus électriques, un autobus à 1.8. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et le coût total des garages plus les autobus, si on veut réaliser le plan du gouvernement, c'est 13 milliards de dollars. Vous savez combien on paye par semaine pour le réseau de la santé ? C'est 1 milliard. Donc 13 milliards si on veut avoir l'ensemble des sociétés de transport avec des garages adaptées à des autobus électriques et acheter des autobus électriques. Le coût total c'est 13 milliards. Le gouvernement n'a pas 13 milliards pour l'électrification du transport. Donc c'est là où on dit il y a la vision de ce gouvernement. Est-ce que c'est une vision de mobilité ou un virage qui est très rapide sur l'électrification du transport qui risque d'une côté très chère en tant que contribuable québécois ? Alors là, tu as fait mention par exemple qu'il y avait un seul fournisseur. Tu as fait mention aussi d'autres éléments. Quelle est entre guillemets la solution proposée par le Parti libéral du Québec sur la question ? Est-ce que c'est d'aller chercher d'autres fournisseurs ? Parce qu'au Canada, il ne doit pas y en avoir des masses. Mais est-ce que c'est des fournisseurs de l'extérieur, américains, européens ? Du moment qu'on est au début de la technologie, vous voyez la technologie au niveau des voitures électriques, ça évolue très rapidement. Au moment où on se parle, Ford vient de retarder le projet de deux ans. C'est beaucoup de milliards en Ontario parce qu'ils ont vu que la demande est en baisse, il y a un marché qui est en ébullition aux États-Unis. mais ce qu'on propose, c'est d'avoir le réel portrait. Je ne peux pas demander aujourd'hui à la Société de Transports de Québec qui a besoin de trois garages, chaque garage coûte 800 millions de dollars et des autobuses électriques de leur dire mettez tout votre argent sur ces programmes mais l'offre, elle est où ? Les gens veulent continuer à se déplacer. Donc la question qui se pose, est-ce qu'on veut favoriser le déplacement et la mobilité ou on veut juste faire un virage très rapide en matière d'électrification du transport ? Est-ce que tu penses que ça, c'est des chiffres qui pourraient être revus à la baisse ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des moyens de faire réduire ces factures-là ? 1.8, moi je ne sais pas combien ça coûte un autobus. Dans une autre vie, j'avais été un peu exposé à ça puis les autobus étaient à environ 900, 950 000 dollars. Je pense que ce n'était pas des autobus électriques par contre. Donc j'imagine que forcément les autobus électriques coûtent plus cher. Je ne sais pas si ça coûte véritablement 1.8 million mais c'est quoi la solution si on veut faire baisser le prix ? Premièrement, pourquoi en tant que contribuable, on est coincé à travailler avec un seul fournisseur ? On est au début de la technologie. Pourquoi du moment où on est au début de l'électrification du transport, on est obligé de travailler avec un seul fournisseur au Québec sachant que le prix à l'international n'est pas de l'ordre 1.8 ? Alors, si le fournisseur est au Québec et qu'il fait travailler des Québécois et que, c'est-à-dire, il fait travailler tant dans les usines que tout un écosystème qui vient avec ça. C'est-à-dire, il y a des fournisseurs, il y a des gens qui ramènent des pièces qui sont un peu partout. L'entretien. L'entretien. Mais c'est ce modèle économique qu'on doit challenger, Salim. Il est dépassé ? Complètement dépassé parce que ce n'est pas parce que tu vas me dire que tu vas employer sans employer. Tu vas dépendre de l'argent des contribuables et des subventions québécoises et continuer à têter le gouvernement que tu dois avoir 100% des commandes parce qu'au bout de la ligne, vous et moi, on paie ces autobus électriques. Là, tu es en train de nous dire qu'il n'y a pas de concurrence. Il y a un appel d'offres, mais il n'y a pas de concurrence. OK. Là, est-ce que le libéral que tu es est en train de dire qu'il faut libéraliser ce marché-là ? Le libéral que je suis s'inquiète sur l'état de finances publiques. Quand j'ai un premier ministre qui me dit j'ai 11 milliards de déficit et au bout de la ligne, je vois l'argent délapidé dans des programmes, je m'inquiète pour l'avenir économique de mon Québec. Est-ce que je peux te poser une question ? Puis là, peut-être qu'on veut sortir un peu du transport, mais on a une bonne discussion ici de toute l'électrification des transports puis c'est un débat important qu'il faut avoir. Mais là, tu parles des finances publiques. Puis quand on voit l'état des finances publiques, est-ce que l'électrification des transports est quelque part dans les priorités ? Franchement, parce qu'on a bien d'autres choses qui doivent passer quand même avant. Donc, est-ce que ça vaut la peine de même explorer ce... Je ne veux pas être... Mais tu sais, c'est quelque chose qui est important puis je ne veux pas que tous les environnementalistes commencent à nous envoyer des messages. mais quand on voit ce qu'on a en ce moment au Québec, franchement, l'électrification des transports, pour moi, fait comme vraiment en bas à la liste. Oui. Il faut faire attention. Est-ce qu'on doit faire le virage pour l'électrification du transport ? Oui. Est-ce que le gouvernement utilise l'ensemble des outils qu'il a pour mieux gérer le virage ? Non. Et c'est là le problème. Quand tu n'as pas de vision en matière de mobilité de transport, tu te ramasses à ce que tu es poigné avec un fournisseur qui te facture 1,8 million de dollars par autobus et tu es obligé d'utiliser ce fournisseur. Mais mon chef, ce que je dis devant les autres urgences qu'on a, les écoles vêtues, le système de santé t'as mentionné un milliard par semaine puis on voit l'état des services. Elle n'est vraiment pas où est-ce qu'elle doit être l'offre des services. Pourquoi on parle d'électrification de transport ? Moi, c'est ça la question. Parce qu'il y a toujours un lien entre le transport et l'impact sur l'environnement, les GES. Mais encore une fois, est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions ? Donc, en termes de priorité, les gens, qu'est-ce qu'ils voient ? Un réseau de santé qui se dégrade malgré qu'on injecte de l'argent, on injecte beaucoup d'argent. On est rendu le 1 milliard que tu disais tout à l'heure, c'est le 1 milliard qui ne coûte par semaine le réseau de la santé. On est aux alentours de 55 ou 54 milliards en termes de budget de l'État. Ce qu'on paye tous ensemble. On rajoute sur ça l'éducation et les autres missions essentielles de l'État. Moi, ce que je dis, c'est qu'un modèle économique fiable ne peut pas dépendre des subventions étatiques. Et c'est là où moi, je challenge Nova Bus et le lien de l'offre qu'on j'ai sur la table. La même chose pour le transport scolaire et l'électrification du transport scolaire. C'est que, est-ce qu'en tant que Québécois, parce que cet argent, c'est l'argent des contribuables, est bien géré ? Et c'est là où je me pose la question. Est-ce que le virage de l'électrification du transport est bien géré ? Et est-ce que où le ministre des Finances dans tout cela ? Qu'est-ce qu'il dit par rapport à tout cela ? Alors, c'est très intéressant. Puis merci, George, d'avoir apporté le sujet des finances publiques parce que c'est vraiment, dans le fond, c'est un peu vers ça qu'on s'en va. On est parti des transports qui est ton dossier qui va vers ça. Au Québec, c'est vrai, il y a toujours eu cette tendance à subventionner ce qu'on considère être des industries porteuses ou tout au moins créatrices d'emplois. Ça a souvent été le cas. On se souvient de l'aéronautique par exemple. Bombardier a reçu quand même énormément de subventions aussi. Je ne juge pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, c'est mauvais. On laissera les gens penser ce qu'ils voudront à ce sujet-là. Là, est-ce que finalement, je dois décoder dans ce que tu dis que ces subventions-là n'ont pas l'effet recherché par le gouvernement et que quelque part, ces subventions-là ne se justifient pas, surtout pas à ces niveaux-là parce que quand bien même ça crée de l'emploi, ça ne crée pas assez de richesse. C'est-à-dire, on ne fait pas de croissance avec ça ou pas assez de croissance avec ça. jamais s'en prend les modèles économiques à l'international. Il n'y a aucun pays qui a démontré que s'ils subventionnent, ça donne des résultats. Il n'y a pas un lien de causalité. Le gouvernement doit mettre un environnement fiscal intéressant, encourager des écosystèmes, intégrer des chaînes de logistique et là, on parle de création de la richesse. L'écosystème des automobiles électriques, l'écosystème de l'aéronautique, l'industrie maritime, l'agroalimentaire, on en a pas mal. Mais je vous pose juste une simple question. De quel écosystème on parle depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir? C'est à toi de nous le dire. On parle quoi? De la filière batterie. Il y a ou la diversification économique. Et quand je vois que la plupart des subventions que le ministre de l'économie a utilisées investissement au Québec et même maintenant il a l'énergie, c'est très préoccupant. Parce que si on veut en tant que Québécois créer cette richesse, ce n'est pas de cette façon qu'on va créer la richesse. je veux juste bien comprendre parce que tu parlais de Novabus puisque tu les as nommés. Novabus, ils ne reçoivent pas de subvention. Mais est-ce que c'est ça ou est-ce que tu considères que le fait que ce soit un fournisseur unique... Quand je te donne les contrats et que tu es le seul fournisseur, pour moi, c'est une forme déguisée de subvention. Encouragez la concurrence, vous et moi, on va gagner. Alors la concurrence, la concurrence, elle viendrait d'où ? D'Europe ? Est-ce que c'est des autobus qui se fabriqueraient en Europe ou est-ce qu'il faudrait aller chercher des compagnies européennes qui vont venir s'installer au Québec ? Ton écosystème, ton économie doit être une économie attrayante pour ses investisseurs. C'est quoi les ingrédients pour ramener ses investisseurs ? Parce qu'au bout de la ligne, je peux dire, écoute, j'ai un fournisseur local, il me facture 1,8 millions de dollars, je ne fais rien, je l'ai, il est à côté et à chaque fois que je le menace que je ne vais pas envoyer un carnet de commandes, il va me menacer par des licenciements et ce n'est pas beau pour un titre pour un ministre de l'économie ou pour un gouvernement des licenciements mais qu'est-ce qu'on a fait pour encourager la concurrence dans ce secteur ? Surtout qu'on le sait maintenant, il y a des autobus, désolé de ramener toujours les autobus électriques parce que les gens vont comprendre 1,8 millions versus livré au port de Montréal à 1 million de dollars. Comment ça se fait que mon producteur local qui assemble me vend l'autobus à 1,8 sachant que je peux en avoir d'autres livrés au port de Montréal aux alentours de 1 million de dollars ? L'autonomie de batterie. Mais l'exemple du transport est un exemple qu'on peut appliquer sur plusieurs secteurs. Quand tu n'encourages pas la concurrence, quand la lecture économique est basée sur on subventionne et tu ne crées pas une concurrence, tu n'agis pas sur les taxes. Moi, j'ai rencontré un entrepreneur et il m'a dit que c'est plus facile à Edmonton de faire mon usine qu'à Montréal. Pour le même picaret, il se ramasse à payer trop de taxes au Québec versus Edmonton. Même entrepreneur, même matière première, même produit final. Donc, quand on dit que notre modèle économique est à questionner, c'est de là où je vous dis dès le début que je m'inquiète pour l'état des finances publiques parce qu'au bout de la ligne, on continue à injecter de l'argent. Je veux qu'on saute sur un autre sujet qui a quand même fait de l'actualité puis on va laisser les finances publiques si on peut en parler pendant des heures. Tu es responsable aussi sur la loi électorale puis dernièrement, on a vu toute la question du découpage de la carte électorale. On en a parlé durant, je ne me rappelle pas quel épisode. Puis il y a eu quelqu'un du bureau du... Voyons. La commission. Oui, la commission qui nous a envoyé un petit message aussi. En tout cas... Qui nous a envoyé un petit message simplement parce qu'il y avait quelques éléments qu'on avait dit qui n'étaient pas nécessairement très justes. Alors, ça a été corrigé et puis on a... C'était bien correct. Mais tout ça pour dire que la conversation, le débat existe et vous avez présenté une motion pour arrêter tout ce processus-là de redécoupage de la carte électorale. Finalement, ils vous ont écouté. Je pense que... Oui, absolument. D'ailleurs, je vais juste faire un petit retour. Je pense que le jour où vous avez reçu Pascal Burubé, j'ai parlé avec lui un peu plus tard et il m'a dit la chance, Yvonne. Monsef, je suis juste jaloux. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé à ça. Ça m'a fait rire. Monsef, il faut faire attention avec les anecdotes là parce que... Bon, Pascal, c'est quelqu'un que je respecte et on se parle beaucoup. Mais revenons sur le fond de la loi électorale. La loi électorale en matière de représentativité, j'insiste, la représentativité parce qu'il y a beaucoup de bouts dans la loi électorale, notamment le financement, notamment le modus crétin, etc. Représentativité. Ça n'a pas été changé depuis 35 ans. C'est très clair. Les membres de la commission que je respecte et que je salue utilisent une règle. la règle et un CISO pour faire le redécopage avec une règle de 25. Plus ou moins pourcent d'augmentation de population. Il y a des comptes et d'exceptions. Nous, ce qu'on a dit, la proposition libérale qui a été appuie par l'ensemble des partis politiques. Le Parti québécois a été très clair. Il nous a remerciés. Le chef PSPP aussi. Québec solidaire. Le gouvernement M. Roberge. C'est que les critères utilisés par le DGQ, du directeur général des élections du Québec, ce n'est pas les critères de la réalité actuelle sont dépassés. Donc nous, ce qu'on a dit, on ne peut pas continuer à faire la même chose continuellement et s'attendre à un changement. Ce qu'on a dit, c'est que en deux temps, le processus doit être arrêté en utilisant la carte électorale de 2022 pour 2026 et qu'entre-temps, qu'on commence nos échanges à avoir des discussions sur la loi électorale en matière de représentativité. Je vous donne un exemple. Je suis député de Nilega. J'ai 54 000 électeurs mais j'ai plus en termes de population. Ce ne sont pas des citoyens. Georges, tu n'es pas citoyen, tu n'es pas électeur, tu as un problème, tu viens chez moi au bureau. Je dois te recevoir ou pas ? Je dois te recevoir. En termes de loi électorale, tu ne votes pas. Tu n'es pas un électeur. Puis ? Ce n'est pas considéré comme dans le calcul. Dans le calcul, c'est que j'ai décompté à 90 000 personnes mais le DGQ calcule juste 50 000. Les 40 000, ça n'existe pas. Parce que le DGQ regarde le droit de vote mais toi, en tant que responsabilité comme député, tu as une obligation de servir toute ta population. C'est excellent mais c'est ces critères-là qu'on doit revoir. Donc vous me dites qu'un comté où il y a… Attends, je veux juste comprendre. Quels critères ? Tu parles du droit de vote maintenant ? Non, non, non. Je parle des critères de représentativité. Donc il y a ce critère citoyen électeur versus un résident permanent ou versus… Un étudiant étranger. Un étudiant étranger. Et Dieu sait qu'ils ont des problèmes de logement, énormément d'enjeux. J'en passe parce que je reçois beaucoup d'appels. Tu as aussi l'éloignement. Est-ce que c'est normal pour un député d'avoir une circonscription à 800 kilomètres ? Il ne va jamais faire son travail. Oui, correctement. L'enjeu de sécurité, aussi, c'est très important. Donc, tous ces enjeux, tout ce calcul, il n'est pas dans la loi électorale. Donc, on continue toujours à vivre avec quoi ? On enlève une région pour rajouter des comptés dans d'autres régions. Mais c'est ce modèle qu'il faut arrêter. C'est ce statu quo qui nous tue et qui n'aide pas aux députés de jouer leur rôle en tant que députés. Mais ce n'est pas facile. Tu vois, parce que le DGQ, c'est sûr que sa mission à lui, c'est l'électeur. OK ? Donc, c'est sûr que peut-être à Montréal, il y a des comptés qui ont pas mal plus de résidents qui ne sont pas citoyens. pas uniquement à Montréal-Georges. Vous savez, non, non, non. Cherbrook, l'Otahouais, Cherbrook, la députée Christine Labrie, c'est elle qui nous a dit, écoutez, j'ai plein de demandes. Ce n'est même pas des électeurs. Mais il doit... Même l'argent que tu as, c'est en fonction du nombre d'électeurs. Ton bureau de député fonctionne en fonction du nombre d'électeurs. Tu as aussi ton soutien à l'action privée. Absolument. Donc, c'est qu'on ne peut plus continuer à faire abstraction à ça et à cela. Et c'est pour cela, j'ai dit à l'ensemble des partis politiques, écoutez, on a deux choses. Soit on continue avec le statu quo, juste on renvoie le problème à plus tard. Mais on n'est plus là parce que la population du Québec change. Mais là, il va falloir redéfinir c'est quoi le thème représentativité. Les paramètres. C'est ça. Parce que la représentation que tu représentes, c'est équivalent aux personnes qui ont le droit de vote. Je comprends qu'il y a peut-être 10, 20, 30 000 autres personnes qui n'ont pas le droit de vote. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que le DGE fait? Ils ne vont pas commencer à calculer le nombre de citoyens qui vivent dans le... Le DGEQ travaille avec la loi électorale. Et c'est ça le rôle entre le législateur et une institution. Moi, le DGEQ et la commission de la représentativité électorale sont indépendants. Mais attention, je ne vais pas abdiquer mon rôle. Le changement des lois, c'est les élus, c'est le législateur. C'est notre rôle de dire ayons cette discussion entre partis politiques. C'est une discussion transpartisane. Il n'y a pas de partisanerie dedans. Est-ce que c'est logique aujourd'hui de dire qu'un peu partout au Québec, nous avons une autre réalité? Il y a des nouveaux arrivants. Écoutez, c'est le gouvernement Legault qui a ramené au-delà de 450 000 travailleurs étrangers. C'est une réalité. Ils ont des problèmes de garderie aussi. Mais dans la loi électorale, ils ne sont pas considérés ni calculés. Mais je dois, vous avez raison, je dois offrir un service à toute la population, pas uniquement aux électeurs. Donc, dans le fond, si je comprends bien, puis pour essayer aussi un petit peu de vulgariser tout ça, c'est que le DGEQ ou la commission en tant que telle, quand bien même on arrive puis on utilise les arguments que tu apportes, leur réponse, c'est nous, on est pris avec une loi. Absolument. Et cette loi, elle n'est plus à jour puisque vous cherchez à faire à l'Assemblée nationale entre vous, entre partis. J'ai compris que c'était une idée qui émanait de toi au PLQ. Les autres partis s'y sont joints. C'est d'essayer de mettre à jour cette loi électorale pour que le DGEQ puisse utiliser de nouveaux paramètres, des paramètres qui n'existaient pas il y a 35 ans. Absolument. Et le DGEQ, il était là au Parlement pendant une semaine, il a écouté toutes les interventions des collègues. Les collègues, ils ont parlé de leur réalité. Chaque région a une réalité. Quand on regarde l'Est du Québec, écoute, de la Gaspésie à Matane, c'est énorme, c'est beaucoup de route. Tu ne peux pas jouer ton rôle et être proche de tes citoyens. Donc, il nous a dit, écoutez, je vous entends. Ce que vous avez dit est vrai, mais écoutez, il a les mains liées. Pourquoi ? Parce qu'il utilise quoi ? La loi. Qui change les lois ? Donc, on regarde quoi maintenant ? Est-ce qu'on réduit le nombre d'électeurs ? Est-ce qu'on augmente le nombre de députés ? Est-ce qu'on regarde le modèle de... Comment ça s'appelle ça ? De proportionnel ? Qu'est-ce qu'on fait ? Le mode de vote, le mode de scrutin, c'est autre chose. En termes de la représentativité, premièrement, ça ne prend un projet de loi pour dire au DGEQ d'utiliser la carte électorale de 2022 ? Ça, c'est la première étape. D'ailleurs, on s'est entendu, le ministre l'a déclaré. D'ailleurs, c'était ça ma proposition de dire qu'on doit utiliser la carte de 2022. Une fois ça, c'est fait, ça veut dire que pour les électeurs, la carte de 2026, elle est connue. C'est celle de 2022. Aucun changement. Pas de comté enlevée à l'Est ni à Montréal. Il n'y a pas d'un jour d'autre comté pour le moment. La deuxième étape, c'est qu'on commence entre nous, les quatre, les parties représentées à l'Assemblée, au Parlement, de discuter de ces critères et éventuellement arriver avec un consensus via un projet de loi, on va dire, dorénavant. Ce qu'on donne au DGEQ, voilà les critères sur lesquels il doit se baser pour nous présenter une nouvelle carte. Le processus va toujours être le même. Il nous propose une carte, il part en tournée à travers le Québec. Vous avez le droit de dire, écoute, moi je suis lésé, je veux plus de comtés à Montréal. Vous avez le droit, les gens ont le droit de le dire. Comme les gens de l'Est, ils ont le droit de dire, écoute, ça n'a aucun bon sens qu'à l'Est du Québec, avoir un comté aux îles de la Madeleine, un autre à Matane, un autre en Gaspésie ou bien l'Estrie demande à notre comté. Les gens ont le droit de faire leur représentation et après déposent un rapport final, mais ça, ça va être pour 2030. Bon, alors ça va être intéressant de voir la suite des choses dans ce dossier-là. On va passer à un autre sujet parce qu'en fait, il était, c'était le prolongement un peu de ta petite biographie qu'on avait faite au début parce que, oui, effectivement, quelques années plus tard, en même temps que tu travaillais et que tu avais des enfants et que tu ne faisais pas encore de politique, à quoi que tu l'as fini pendant ce temps-là, tu as fait un doctorat en santé publique. Alors, toi, tu savais qu'il y avait une pandémie qui s'en venait. Ah non, non. Bon, on avait des indicateurs, c'est juste, il y a des gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait à l'international. Parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, le timing, le gars est fini, son doctorat en santé publique, jamais personne ne savait c'était quoi la santé publique. Tout le monde savait c'était quoi la santé, mais la santé publique comme matière et bien sûr comme organisation, personne ne savait ça, c'était quoi avant la pandémie. Alors, dis-moi un petit peu, je comprends que toi, c'est plus les transports, mais tu as déjà eu le dossier aussi de la santé, etc. Puis à la limite, c'est plus le docteur en santé publique avec qui je veux parler. on fait quoi avec la santé au Québec ? On fait quoi avec la santé ? Tu parlais d'un milliard de dollars par semaine, donc c'est 52 milliards par an dans le budget du Québec. Comment on fait ça ? Parce que moi, je n'ai pas l'impression qu'on paye un milliard de dollars par semaine lorsque je vais emmener mes enfants à l'hôpital puis je ne te parle même pas de moi. En fait, ce que vous venez de dire, c'est le constat de beaucoup de gens au Québec. Et d'ailleurs, c'est triste de le dire, à la fin du gouvernement Couillard, il y avait plus de Québécois avec un médecin de famille que maintenant. Et entre le départ de mon collègue Gaëtan Barrette et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'injections de milliards de plus dans le réseau de la santé. Mais est-ce que les résultats suivent ? Non, malheureusement. Que ce soit pour les aînés, que ce soit pour la prise, moi je suis spécialiste de l'organisation des soins, en termes d'organisation des soins, on a des lacunes. Moi je pense que le moment est venu de briser le monopole de l'État. Et quand je dis briser le monopole de l'État, l'État doit rester le payeur parce qu'en tant qu'un contribuable. Mais l'offre de soins, c'est en regard à ce qui se passe à l'international. Gaëtan a essayé avec des cliniques. Super cliniques. Super cliniques, mais des cliniques aussi au 10-30, des chirurgies de jour. C'est un modèle qui a démontré son efficacité. Moi je pense qu'on ne peut plus continuer de faire les mêmes choses qu'on voit présentement et attendre les mêmes résultats. Là je dis des gens vont commencer à me jeter des tomates. On peut continuer le débat, mais ça n'a aucun bon sens qu'un système qui nous coûte autant d'argent en tant que contribuable et on n'a pas un service de qualité. Les gens qui travaillent dans le système sont formidables. Une fois que tu réussis à avoir l'accès au médecin et être dans la machine, ça va bien. Le problème c'est que la première ligne est déficiente. La prise en charge des maladies chroniques ça va nous coûter cher. Et autre chose, il y a la prévention. La prévention c'est l'élément central dans n'importe quel système de santé. Donc, on n'a pas plus de prévention. Il faut investir davantage dans la prévention. Mais en termes d'offre de soins, c'est le moment de dire que est-ce que c'est l'État qui doit toujours continuer à avoir le monopole de l'offre de soins. Pourquoi est-ce qu'il y a une espèce d'allergie avec le mot privé ? Oui, le mot tu ne l'as pas prononcé. Non, mais je dis, c'est pas que je ne l'ai pas prononcé, mais il existe déjà le privé au Québec. Moi, je dis, pourquoi il faut avoir de la ligne ? Ça existe déjà ? Donc, au lieu de dire qu'il n'existe pas, c'est que comment on peut travailler ? Parce qu'au bout de la ligne, quand vous avez une maladie ou un problème, ce que vous avez besoin, c'est une réponse rapide à votre problème pour éviter que votre état de santé se détériore parce que vous le payez ce système. Donc, il faut avoir un débat sain entre personnes majeures pour changer la chose parce qu'on ne peut pas continuer à avoir le même système et s'attendre à des miracles. Alors, juste pour bien préciser ta pensée et corrige-moi si je me trompe, dans le fond, toi, ce que tu dis, tu ne dis pas que le système ne doit pas demeurer universel, tu ne dis pas, tu n'es pas en train de dire que les citoyens doivent payer leurs soins de santé, ce que tu es en train de dire, c'est que le privé devrait venir soutenir le public mais que la facture reviendrait toujours au système de santé à la RAMQ, c'est-à-dire ? Oui. Déjà, en tant que citoyen, on paye beaucoup d'impôts. En tant que contribuable, on finance énormément le réseau de la santé. Donc, pas de tarifs supplémentaires. Il n'y a rien. Ce que je dis, c'est qu'on doit mériter les services et les soins qu'on paye. On paye, on finance les soins. Mais est-ce qu'on a ces soins ? Non. Et c'est de là où trouver des moyens, ça existe dans d'autres pays, dans d'autres juridictions. En fait, ce que je ne veux pas, c'est voir des patients québécois quitter le Québec pour aller se faire soigner ailleurs. Ça existe, que ce soit en Amérique latine, au Maghreb ou en Europe. Donc, pourquoi, pour un système qu'on finance déjà avec nos taxes et nos impôts, ne pas avoir une discussion on n'est pas en campagne électorale, avoir une discussion entre sages de dire le système, l'accès est universel. Il faut que je tiens à le préciser, on a la carte RAMQ. Mais, en termes de soins et organisation de soins, est-ce qu'il n'y a pas matière de voir d'autres formules ? Donc, pas de dollars, on s'entend, donc pas de dollars supplémentaires ? Non, 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 si on continue, je vous le dis, on va arrêter ça à quel montant ? Le système était à 44... Non, je veux dire le patient, le patient. C'est-à-dire, moi, si je vais, admettons, dans ce système qui n'existe pas vraiment, mais si je vais au privé, je ne paye pas au privé. Non, non, du tout. Le système universel, vous payez déjà. Je le paye déjà. On paye tous le réseau de la santé. On donne 55 milliards. Je pense que c'est 5 ou 10 milliards de plus qu'il y a 6 ou 7 ans. Donc, on a un système où on injecte de l'argent à chaque fois et les besoins augmentent parce qu'il y a le veillissement de la population. On a d'autres problèmes. Les soins à domicile, la situation des aînés, la maison des aînés, l'offre de soins pour les personnes en perte d'autonomie. Donc, on ne peut pas continuer à voir le système de santé avec les lunettes qu'on a aujourd'hui parce que ça a démontrément des limites. Le temps file. Je sais qu'on a d'autres obligations, mais il faut qu'on parle un peu de l'état du Parti libéral du Québec. On en a parlé tellement de fois sur ce podcast-là. 2018, une élection qu'on a tous essayé d'oublier. Mais là, en 2022, il y a un autre qui est venu nous rappeler que les choses ne vont pas si bien que ça non plus. Là, toi, tu es rentré en 2018 en opposition. Moi, j'ai toujours dit que l'opposition, c'est la meilleure école pour te préparer à gouverner. Problème maintenant, le gros point d'interrogation, est-ce que le Parti libéral du Québec est prêt à gouverner ou est-ce qu'il sera prêt à gouverner bientôt? Oh boy, quelle question. En passant, moi, je tourne autour du pot. George, lui, il va direct. On a une bonne équipe libérale au Parlement et je tiens à le dire, je suis leader et on est dans gérer toutes les discussions. on assiste à tous les débats des projets de loi. Mes collègues font un travail exceptionnel d'amender des projets de loi que je peux qualifier de brouillants du gouvernement parce qu'il y a parfois eux-mêmes, ils enlèvent des articles. Nous, on amende. On fait un travail exceptionnel au niveau de l'aide parlementaire. Parfois, les gens ne le voient pas mais avec 19 élus, on est partout, on fait de la gymnastique pour être partout dans les commissions parlementaires. Maintenant, le Parti libéral a besoin d'un chef et avec la présence d'un chef, il y a beaucoup de choses qui seront débloquées. Moi, je pense que le Parti, il y a une vie militante, il y a quelque chose, il y a des comités, mais c'est beau les comités, mais le Parti libéral a besoin d'un chef et un chef avec une vision, un chef charismatique, un chef qui va être capable de parler aux francophones, aux anglophones, aux allophones, parler aux Québécois, peu importe d'où ils viennent et avoir une bonne plateforme, pour être l'alternative à François Legault. C'est parce que mon chef, ça fait deux mandats en opposition, on s'entend que le Parti ne peut pas l'échapper. On ne peut pas rentrer dans un cycle comme par exemple les conservateurs à Ottawa où il y a un chef, ça n'a pas marché, il y a un deuxième chef, ça n'a pas marché, puis là, avec Poilèvre, ils ont trouvé un peu… Il faut éviter un peu ce cycle d'essais. OK, bon, on a un chef, on va voir ça. Vous ne pouvez pas manquer votre coup. En fait, pas uniquement moi, mais c'est le Parti, je suis juste un élément à l'intérieur de ce Parti, mais au-delà de manquer le coup, on doit être l'alternative à François Legault. Le Parti libéral est un parti de gouvernement, on doit être prêt pour gouverner. On voit l'offre actuelle des caquistes, ça ne marche pas. On voit de l'autre côté, le Parti québécois avec Québec solidaire, qu'eux, ils veulent la séparation du Québec. D'ailleurs, ils font des tournées, vous avez reçu pas mal, et c'est très clair, leur offre politique. Le Parti libéral doit incarner le changement en 2026 avec une offre politique complètement différente de celle de François Legault, avec une vision de la création de la richesse. Moi, je vous le dis, avec l'état des finances publiques, on doit rassurer les Québécois par rapport à la création de la richesse. C'est ça, le Parti libéral. C'est la création de la richesse et la redistribution de la richesse. Je ne vois pas dans le discours actuel comment on va créer cette richesse. Moi, je vais te dire quelque chose plus en lien avec le terrain parce que moi, c'est la réalité que j'ai vécue, la connexion avec le terrain et l'institution politique qui est le Parti libéral du Québec. Et tu as parlé du Parti québécois, on peut être en désaccord avec ce que le Parti québécois dit ou fait. La réalité, par contre, c'est que leur message atteint la cible. Les gens, on les voit retourner, ils sont évidemment dans les sondages, ils sont les premiers, mais on voit une connexion avec leur base, la base que d'ailleurs ils avaient perdu à un moment donné. Moi, je peux dire, mon chef, l'élection 2018, regarde, c'est peut-être venu par surprise parce qu'on était au gouvernement puis avec le bilan qu'on avait en 2018, tout le monde s'est dit comment ça se fait qu'on a perdu. Ils étaient toujours sous le choc même à l'arrivée de l'élection 2022. Il y avait encore des militants qui se demandaient comment on a perdu en 2018. Hello, wake up, man. On est passé. Mais en 2022, je peux te confirmer qu'il y a eu une grande déconnexion. Je peux te confirmer qu'il y a eu beaucoup plus de militants qui étaient assis sur le sideline en train de voir le bateau couler que de travailler et de participer et d'essayer d'aider le parti durant l'élection. Je te le confirme. Le défi pour moi, d'après ce que j'ai vu et d'après ce que j'ai compris, c'est d'aller chercher ces militants-là, de les ramener au parti. C'est une job énorme de ramener ces gens-là qui ne se voient plus dans ce parti-là. Ils ne savent pas s'identifier peut-être. Je ne sais pas. Donc, est-ce qu'on est là? Est-ce que je sais qu'il y a toute une commission, il y a un travail qui se fait en arrière scène, il y a des démarches. Est-ce que de ton côté, toi, tu vois un progrès? Je vais juste vous partager une nouvelle que j'ai eue récemment. C'est que depuis l'annonce du déficit de 11 milliards, je pense qu'on a eu le meilleur retour de la part des militants. Les gens du Parti libéral, c'est des gens qui aiment la rigueur. C'est des gens qui s'intéressent beaucoup aux finances publiques. C'est des gens qui ont une préoccupation par rapport à l'avenir et à l'équité intergénérationnelle. Ce sont les valeurs du Parti libéral. Et depuis l'annonce des 11 milliards, parce que quand même, c'est énorme, ce n'est pas 3 milliards, ce n'est pas 4 milliards, et le problème, c'est l'absence de plans de retour à l'équilibre budgétaire. Crois-moi, Georges, Salim, on a reçu beaucoup de messages. Les libéraux, ils veulent qu'on parle des finances publiques, ils veulent qu'on parle de la création de richesses, ils sont prêts. Parce que le mouvement souverainiste, on sait c'est quoi. Maintenant, le Parti libéral doit se définir d'une manière très claire. C'est quoi le Parti libéral et pourquoi on veut gouverner en 2026 ? Alors justement, c'est très bien comme ce que tu viens de dire, parce que l'année dernière, on était justement là-dessus. George et moi, on en a parlé aussi souvent. On disait souvent qu'au-delà de l'appui dans les sondages, les gens, ce qui s'attendent d'une institution politique comme le PLQ, c'est quoi son offre ? Et avant de savoir c'est quoi son offre, c'est quoi son identité ? Tu parlais d'identité du Parti. Bon, là, il y a eu, il y a eu mis en place un comité. Il y a eu des discussions, des échanges, des tournées, un rapport, un rapport qui est fondamentalement, on en a déjà parlé ici, qui est bon. je ne pense pas qu'il y ait un libéral qui a lu le rapport et qui est tombé en bas de sa chaise, par exemple, en disant, tu sais, je veux dire, il y avait plein de choses ici intéressantes. Généralement, quand tu es un libéral, tu adhères à ça. Mais je pense que le Parti avait besoin de ce rapport-là. Il avait besoin qu'il y ait de l'information sur laquelle les démilitants pouvaient se reposer. Une espèce de boussole. Le mot est galvaudé aujourd'hui. Le rôle d'un chef, le rôle d'un chef, du chef, du prochain chef, ça va être quoi? Qu'est-ce que tu fais à cette salade de fruits? Tu la fais comment? Je vais juste revenir à mon boussole. Moi, je n'avais pas besoin de boussole. Mon boussole, je... Tu l'as toujours eu. Tu savais c'était quoi être un libéral. Oui, mais peut-être toi, ça c'est ton cas toi, mais la majorité des militants, ils se sentent perdus. Peut-être pas maintenant, mais... C'est là où la vie militante est importante. Mais il faut faire très attention parce que si quelqu'un est membre du Parti libéral, il ne sait pas c'est quoi ça boussole, c'est un problème. Donc on n'a pas besoin de comité, on a besoin d'un chef. On a besoin d'un chef. Il faut se le dire. On est... On est... Les sondages, je n'aime pas commenter les sondages, mais on a besoin d'un chef. On a besoin d'un débat qui va nous mener à un chef. On a besoin d'un débat tout au long de la chefferie. Donc une course. Une vraie course, je l'ai dit au début là. Un chef ou mon chef? Là, ça c'est Jonathan Trudeau. D'ailleurs, ça me fait toujours rire parce qu'il le dit souvent, je le salue d'ailleurs. Un jour, il a sorti un slogan, mon chef, mon chef. À chaque fois, je ris. Non, mais attends, tu ris, mais il a quand même fallu que tu sortes à un moment donné pour dire que ton implication au PLQ va se faire différemment que dans le rôle du chef. Et donc, ça veut dire qu'il y avait quand même des attentes à ton égard. Donc, c'est ça. Donc, il y a quand même eu un processus. Là, je ne veux pas te mettre mal à l'aise, mais... Non, mais écoute, moi, j'ai toujours, et vous m'avez posé cette question au début. Je vois toujours mon implication au-delà d'une simple implication. Les gens qui me connaissent, on work alcolique, mais j'adore travailler, j'adore contribuer. Je le fais maintenant avec mes collègues en tant que leader. Et sérieux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que mes collègues l'aiment parce qu'on me le dit quand même régulièrement. Ils ont fait un bon travail, les parlementaires. Mais le parti, ce n'est pas uniquement les parlementaires. Le parti et le débat au sein d'une structure militante est extrêmement important. Et je pense l'arrivée d'un chef ou d'une chef, on ne peut pas prédire l'avenir, est extrêmement important. Ça, ça va nous beaucoup, beaucoup, beaucoup nous aider. Dernière petite chose, puis là, on termine. Le retour de Jean-Marc Fournier, c'est certainement... Le retour. Attention à ce que tu dis. Il ne fait pas son retour en politique. Non, non, non. Non, mais le retour au sein de la formation politique, ça doit quand même vous donner un petit brin d'espoir. Écoutez, Jean-Marc, il était toujours là. Les gens qui connaissent Jean-Marc, c'est un gars qui aime la politique. Il n'est jamais loin. il aime la politique, il offre ses services. Écoutez, tu l'as très bien dit tout à l'heure, il faut que les gens commencent à revenir. Ça ne prend une vague de retour. Une vague. Si on veut gagner 2026, moi, je veux des centaines comme Salim dans les structures du parti. Je veux des centaines comme Georges dans la structure du parti. Là, on va démontrer aux gens qu'on est prêts, on a un bon chef et on est prêts pour gouverner pour l'intérêt de tous les Québécois et de toutes les Québécoises. Fait que là, il nous appelle à revenir, tu vois. Bon, le parti ne m'appartient pas, chers amis. Chers amis, merci beaucoup d'avoir écouté, de nous avoir regardé. Mon chef, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur le balado. Très apprécié. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube, s'il vous plaît. Aidez-nous à grandir. Allez vous abonner aussi sur Spotify, Apple, n'importe où vous aimez télécharger vos balados préférés. On est sur tous les réseaux sociaux aussi. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Puis on se voit la semaine prochaine. Merci mon chef. Merci Georges Salé. Merci beaucoup. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada